Pour les fêtes de Noël à Sénaux au gymnase Max Descartes, le RIL proposait une Roller Disco. Un moment convivial ouvert à tous pour faire découvrir le Roller In Line au quai. Au même moment, à VIOJ, l'association AnimAction proposait des animations sur la place de l'église. C'est parti d'une idée complètement loufoque avec mon ami Alain. Sur un voyage dans le midi, on a dit pourquoi on ne ferait pas quelque chose pour Noël. Nous avons commencé il y a trois ans en arrière par une station de ski. Nous avons reconstitué la station de ski avec des oeufs, des télécabines. On avait aménagé tout autour. Et puis cette année, on a décidé de faire un village à l'américaine, une fête à l'américaine. Une exposition de véhicules anciens, une grange bien préparée. Donc on est parti sur une idée avec une grange à l'américaine, avec un véhicule de souhait pour le Père Noël, des animaux, chèvres, ânes. Et puis tout autour, on a dit qu'on va l'étoffer avec une espèce de village de tente où on peut trouver les buvettes à manger et des exposants. Là, on a un sono, on a un petit marché de Noël. Il y a deux, trois artisans locaux. Une femme qui fait des sacs, qui fait des bijoux, photographe, un marchand de miel. On a le marchand d'huître, on a fait du vin chaud. On a les maguiots, les marrons. Et on a fait tous les décors déjà pour l'année prochaine, pour le mois de juin. C'est-à-dire que là, la grange sera démontée et ça sera une rue Far West. Comme les années précédentes, une collecte de jouets et de peluches était organisée au profit de l'association Le Coeur de Vanessa, qui œuvre aux côtés de Christine Janin, à chacun son Everest. Nous organisons des manifestations pour récolter de l'argent et qu'on redistribue systématiquement à Christine Janin, à chacun son Everest, qui s'occupe des enfants, qui prend en charge huit jours, les enfants, après leurs soins de chimiothérapie. Et au professeur David Kayat, qui est un grand cancérologue, qui fait de la recherche. Alors aujourd'hui, on récolte des peluches, et après, qui vont être vendues ou redistribuées dans des hôpitaux, dans des endroits comme chez Christine Janin, puisqu'elle a des enfants, pour qu'ils aient des jouets. Là, on en a plein, le camion. Il y a beaucoup de gens très, très généreux. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui nous ont amenés des jouets, des peluches. Il y avait également des braséraux, des chants savoyards avec les Saint-Fouin. Et pour l'instant, ça se met en route tout doucement. On attend beaucoup, beaucoup de monde d'ici 17h, 18h. On a un petit orchestre d'ambiance, avec des personnes des septuagénaires. Donc, ils viendront jouer et animer. Donc, ça devrait très, très bien se passer. De la musique, des animaux, un âne, une chèvre, une exposition et vente de produits de Noël, et une petite restauration, afin que Noël soit une fête conviviale réussie.